Est-ce que c'est plus rentable d'acheter un grand immeuble ou d'acheter 10 petits studios ? Je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On se trouve ici dans un appartement qui vient d'être livré à un de nos clients expatriés qui vit à Dubaï. Je suis très content et je suis très fier parce que l'appartement est magnifique. On vous mettra quelques photos pour que vous puissiez vous projeter. Il est parti extrêmement rapidement, il s'est loué très rapidement. On est à Paris 11e arrondissement à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je voudrais aujourd'hui vous conseiller. Est-ce que vous, vous souhaitez plutôt acheter un grand immeuble en une seule fois ou est-ce qu'il faut mieux, est-ce que c'est plus rentable d'en acheter 10 petits ? Je vais pouvoir vous donner les grandes différences pour vous aider à prendre la bonne décision. Pour ceux qui ont la chance d'avoir ce type de problématiques et de réflexion, puisqu'il faut effectivement avoir une enveloppe et une surface financière suffisamment importante. Mais c'est une question qui revient fréquemment où les clients me demandent, Michael, est-ce que j'ai le pouvoir d'achat pour faire 10 opérations ? Est-ce qu'il faut plutôt que je fasse un gros immeuble ? Ou est-ce qu'il faut plutôt que je ventile en achetant 10 studios ? Puisque au final, le montant investi serait le même. Il n'y a pas une réponse exacte, mais il y a plusieurs facteurs à prendre en ligne de compte. Le premier, ça dépend de la maturité de l'investisseur et de sa connaissance de l'immobilier. Moi, je recommande, c'est ce que j'ai appliqué pour moi au quotidien. Il y a bien un moment où il faut démarrer. Je vous conseille de démarrer par une opération qui est plutôt petite en valeur par rapport à votre patrimoine. Pourquoi ? Parce que si vous injectez l'entièreté en une seule opération, vous êtes complètement novice. L'opération, ça va bien se passer, mais ça va vous stresser. Puisque ça va représenter une part extrêmement importante de votre patrimoine. Et donc, vous allez être extrêmement stressé par rapport à l'envergure financière de l'opération. Donc, je vous conseille déjà de commencer par une opération qui financièrement représente une petite partie de votre patrimoine. Tout simplement parce que vous allez vous familiariser avec l'immobilier et c'est extrêmement important. Et comme ça, vous allez pouvoir voir de vous-même que ça fonctionne, que l'appartement est loué, que le locataire paye et que vous rentrez une rente locative mensuellement. Et ensuite, vous pouvez y aller crescendo en augmentant effectivement le nombre d'opérations ou la surface financière d'une seule opération. Il y a un second facteur à prendre en ligne de compte. C'est que qui dit un compromis de vente, dit un passage chez le notaire et un passage dans une banque pour lever cet argent-là. Pour quelqu'un qui aurait une surface financière importante, ça va être long et fastidieux de passer dix fois chez le notaire. Tout simplement parce que sur ce marché, on est opportuniste. On va chercher une bonne opportunité. On ne va pas avoir sur le coude, à l'instant T, 40 bonnes affaires. Sinon, c'est que par définition, ce n'est pas une bonne affaire. Donc, il va falloir qu'on reste flexible et opportuniste. Et si vous avez la volonté et le pouvoir d'achat pour acquérir beaucoup d'immobilier, il va falloir que vous soyez à la fois suffisamment réactif. Et généralement, vous n'avez pas envie d'attendre dix ans pour faire une opération par an. Ça n'aurait pas de sens. Donc du coup, en fonction de votre surface financière, vous commencez par une opération qui est plutôt petite par rapport à votre patrimoine et ce que vous voulez investir. Et ensuite, vous montez crescendo. Et on peut faire des opérations plus conséquentes, mais en un seul bloc, puisqu'on prend en considération le temps à chaque fois de lever cet argent en banque. Et puis également, la banque, vous l'avez peut-être déjà constaté pour ceux qui ont une maturité avancée dans l'immobilier, c'est que sur un studio qui vaudrait 100 000 euros et donc 10 studios à 1 million d'euros et un immeuble à 1 million d'euros, c'est quelquefois possible de se faire financer en un coup un immeuble à 1 million d'euros. Et c'est plus compliqué de le faire sur 10 studios à 100 000 euros. Et ça s'explique par le fait que la banque va vous quelquefois vous bloquer ou du moins vous freiner en vous demandant d'attendre que les premiers studios soient loués pour parler des suivants. Puisque ça va l'inquiéter, ça va empiler des lignes de crédit, même si au final, la valeur serait la même. Donc, je vous conseille de vous familiariser par une petite opération et ensuite de monter crescendo en volume. Et là, d'acheter un petit peu plus en masse et en bloc puisque le délai va être restreint. Et vous savez que plus vite vous achetez, plus vite vous remboursez, plus vite vous êtes propriétaire. Et donc, vous vous enrichissez tous les mois du capital amorti que vous remboursez à votre banque. Donc, c'est vraiment la méthode et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour ne pas être stressé dès le départ, avancer progressivement et néanmoins en bout de course, avoir de l'immobilier de façon conséquente. Pour finir, en termes de rentabilité, ce n'est pas parce que vous investissez 1 million d'euros sur mon exemple que vous aurez une meilleure rentabilité que celui qui a investi 10 fois 100 000 euros et inversement également. Tout simplement parce que bien entendu, sur 1 million d'euros, on va structurer un produit complètement différent ce qui va vous permettre de rester sur le même volume et sur la même rentabilité. Donc, il n'y a ni un avantage ni un désavantage en termes de rentabilité. Il n'y aura vraiment aucun changement à ce niveau-là. C'est uniquement une question de pouvoir d'achat d'investisseurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous souhaitiez acheter un parking, un studio, une colocation, un plateau à diviser, un immeuble de rapport. Il en faut pour tous les budgets et dans l'immobilier, le plus important, c'est de débuter. Je suis sûr que ma vision a pu vous éclairer pour ceux et celles qui se posent cette question et qui sont en pleine réflexion actuellement sur leurs investissements. N'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires. Ça permettra que je puisse vous répondre et que je puisse traiter vos problématiques et vos questions, vos interrogations dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.